... Vous savez, on était ce matin ici pour lancer la cérémonie d'immersion des pots à poulpe, ici dans le département de Mour. J'ai, au nom du ministre de la Pêche et de l'Économie Maritime, présidé cette cérémonie. Vous savez, cette initiative d'aujourd'hui est née d'une démarche que le ministre de la Pêche, sous la claire vision du chef de l'État, a décliné de manière certaine. Toute notre politique est assise sur une démarche concertée, une démarche de terrain. Aujourd'hui, c'est les réseaux CLPA qui sont à l'origine de cette cérémonie. L'arrêté également dont vous faites allusion, c'est aussi les réseaux CLPA et les acteurs de la pêche qui sont à l'origine. Revenir d'abord sur quelques éléments de contexte. Vous savez, c'est en 2011 qu'a été pris un arrêté du préfet du département qui a réglementé la pêche nocturne. Dans le département de Bourg, nous avions six mois, six mois. Et juste à côté, il y a d'autres CLPA et d'autres arrêtés qui ont été pris par le préfet, tantôt à Cafroutine, sur deux mois et huit mois. Et ailleurs, nous avions énormément de conflits puisque pendant que les autres respectent un arrêté pris par le préfet, certains autres en profitent pour aller pêcher dans ces zones. Ce qui a créé un certain nombre de conflits. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément aussi, il faut le dire, la ressource notamment se reproduit de mai à septembre. Et mai-septembre, c'est aussi la période de pluie où nous savons que la mer est souvent agitée. Et cette année-ci, on a encore constaté les dégâts causés par la mer agitée. Pour toutes ces raisons, les réseaux CLPA ont pris la décision d'avoir une concertation large autour de la réglementation des périodes de pêche nuit et jour. Ces discussions ont permis d'avoir, au niveau du ministère de la Pêche et de l'Économie maritime, au mois d'avril dernier, une concertation avec la direction des pêches. C'est ce qui a amené à l'adoption de cet arrêté. Vous savez, je peux bien comprendre qu'un certain nombre d'acteurs, ici ou là, puissent avoir d'autres souhaits. Mais le plus important, vous savez, c'est que nous sommes sur un territoire homogène, le Sénégal. Et il est parfaitement aussi concevable que l'on puisse prendre des arrêtés qui s'appliquent partout sur le territoire national. Il n'y a qu'à voir également une approche comparative, ce qui se passe dans d'autres pays. Je leur dis à ces pêcheurs, vous savez, le président de la République, le ministre Oumar Gueye, c'est des hommes de terrain. C'est des hommes qui ont un profond respect pour les communautés, notamment la communauté des pêcheurs. Leur apport dans ce secteur est décisif. Je l'ai décliné tantôt. Leur savoir-faire, leur amour de ce métier. Le ministère est ouvert. Dans cet arrêté, il y a une période d'évaluation qui s'ouvre à partir de maintenant. Donc nous sommes pour une approche dynamique. Toutes les solutions doivent être discutées. Partir du terrain, adopter, évaluer et aux besoins réajuster. Oui, il était nécessaire que l'on prenne un arrêté qui permette d'harmoniser, d'éviter les conflits. Et bien évidemment, les périodes à suivre, l'évaluation, l'ajustement sont complètement devant nous. C'est pourquoi je les invite tout simplement à se rapprocher des services. Les discussions sont d'ailleurs en cours. Qu'il s'agisse du régional de pêche, qu'il s'agisse du préfet et des autorités du ministère pour effectivement avancer sur ces questions-là.